Et bonjour YouTube, le retour évidemment des tutos Learning of Isaac attendus par beaucoup beaucoup de gens. J'ai fait passer la santé en priorité mais nous avons évidemment streamé sur Twitch si vous me suivez là-bas aussi. On a fait d'autres VOD sur YouTube mais la reprise des Learning of Isaac avec évidemment plus de VOD qu'avant puisque beaucoup de retard à rattraper, j'ai vraiment envie de vous fournir ce contenu là qui m'intéresse beaucoup. Donc où est-ce qu'on est arrivé ? On n'avait toujours pas débloqué la suite, on n'avait pas fait assez de kills de Mom's Heart, on n'avait pas fait assez encore de kills de Satan mais tout ça, ça va venir au fur et à mesure. On avait découvert plusieurs personnages, on avait découvert Isaac, Magdalene, Kane, Judas, on en a encore plein à découvrir, on a des challenges à faire. Le jeu est infini et vous le savez d'autant plus si vous avez continué à jouer malgré que cette série ait eu une petite pause temporaire. Nous allons découvrir aujourd'hui Eve, qui commence avec le Dead Bird et War of Babylon, donc un personnage qui commence déjà avec deux objets, c'est une première. On va commencer avec deux objets et en plus de ça, deux objets passifs. Comme on peut le voir sur son petit layout ici, elle a apparemment que deux cœurs, beaucoup de vitesse mais peu d'attaques. Alors on va se lancer ça tout de suite en mode normal comme d'habitude et on va pouvoir expliquer un peu à quoi ressemble le personnage de Eve. Donc Eve, comme on peut le voir, elle a plus de vitesse que tout le monde puisqu'elle a 1.23 de speed. Sa vitesse d'attaque est normale de 73 mais par contre ses dégâts sont qu'à 2.63. Alors ça c'est horrible parce que tous les personnages commencent à peu près à 3.50 de dégâts. Et là de 2.63, du coup ça nous met pas mal dans la merde. Sa range est pas terrible non plus, enfin sa range est normale 6.50. Son shot speed à 1.0 normal et sa luck 0 normal. Son gros souci c'est qu'elle a pas de dégâts. Mais par contre comme on peut le voir, avec l'interface que je vais activer tout de suite en mode mini, elle commence avec deux objets. Le dead bird qui est un petit familier qui vient se venger dans les salles où vous vous faites toucher. Vous allez avoir un petit oiseau qui va faire du dégâts aux ennemis que dans la salle où vous vous êtes fait toucher. Donc plutôt pas mal pour les débutants. Et surtout elle commence avec war of babylon, la petite lune rouge et noire. Un item qui est très très fort puisque normalement cet objet, son effet, quand il vous reste un demi coeur rouge ou moins. Donc si vous avez un demi coeur rouge ou zéro, un coeur rouge par exemple. Et bien ça vous donne un bonus de vitesse et gros bonus de dégâts. Donc très très fort, sauf qu'évidemment il faut l'activer. On voit que là on a deux coeurs rouges, il faudrait avoir qu'un demi. Mes particularités de Eve et ce qui fait qu'elle est plutôt forte par rapport aux autres personnages, c'est que war of babylon avec elle ça fonctionne avec un coeur rouge ou moins et non pas un demi. Donc elle peut avoir un coeur rouge complet et profiter de l'effet de war of babylon. Donc la stratégie de ce personnage, et ça peut être un personnage qui peut pas mal vous aider en tant que débutant parce qu'il va être assez fort en fait, ça va être de très vite trouver un coeur bleu et directement passer donc à un coeur rouge sur deux. Puisqu'on commence avec deux coeurs rouges et un coeur bleu en protection. Et comme ça en fait on va bénéficier des avantages de Eve. Alors là on peut aussi, vu qu'on n'est pas en objectif de ne pas mourir ou quoi, on fait un peu ce qu'on veut. On joue comme des débutants en fait, on essaye de faire une découverte quoi. On peut directement aller dans cette curse room parce que l'aller-retour en fait va... On a une petite rune charge. L'aller-retour va tout simplement nous déclencher war of babylon. Donc le skin du personnage change et vous voyez plus 3,23 de dégâts c'est énorme et plus de vitesse. Par contre du coup on n'a qu'un seul coeur rouge. Donc un seul coeur rouge, il y a déjà des monstres dans le jeu qui peuvent nous tuer. Les monstres élites on rappelle qui font un de dégâts au corps à corps. Rune shard, alors ça peut faire un effet de rune qu'on n'a pas débloqué les petits morceaux de rune mais en moins fort. Alors je ne sais pas du tout quel effet ça a fait. Ça peut être un perthro, un perthro c'est une rune qui va re-roll les objets dans la salle. Donc je ne sais pas ce que c'est un perthro moins fort avec la rune shard mais en tout cas bon bah comme il n'y avait pas d'objet dans la salle on n'a pas pu vérifier. Donc c'est parti. Alors là c'est parfait. On a directement un rocher marqué et ça c'est absolument ce que vous voulez avoir très vite avec Eve. Parce que dès qu'on va avoir une bombe là on va augmenter nos chances d'avoir un rocher marqué et du coup de se mettre bien. Alors je ne vais absolument pas me soigner avec la vie rouge parce que si je le fais tout simplement en fait je vais perdre mon bonus de dégâts. Donc tant que je suis à un cœur rouge au moins j'ai ce bonus de dégâts et ce bonus de vitesse. Donc on va absolument bénéficier de ça. C'est très important. Donc je n'ai pas de bombe malheureusement. On va aller voir si au shop il se passe des choses. Pas de bombe au shop, que dalle. On a des pièces dans les feux évidemment on va les éteindre. Donc ce qu'on veut c'est un cœur bleu. Je tiens à préciser que si vous me regardez sur Twitch souvent je ne vais pas me transformer en War of Babylon là comme ça. Tant que je n'ai pas trouvé un cœur bleu, vous de votre côté vous jouez, vous en foutez de mourir ou pas. Passez directement en War of Babylon avec un seul cœur rouge. Et si vous perdez c'est pas grave vous relancez. Moi j'ai un gros complexe avec la mort sur Binding of Isaac évidemment. Puisque je pratique souvent le streaking qui consiste à faire plein de parties d'affilée sans mourir. Donc évidemment je joue ce qu'on appelle safe. Donc je ne prends aucun risque qui ne mérite pas d'être pris. Bon là quand vous jouez de votre côté évidemment prenez le risque de passer à un cœur rouge vous allez être plus fort. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a Gemini un familier très 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 bon pour les débutants. Puisqu'en fait il va tout simplement foncer sur les ennemis pour leur faire des dégâts. Donc si vous n'êtes pas trop loin des ennemis tout simplement ça vous fait des dégâts bonus. Bon là on est sur des petits pyjamas qu'on connait bien. Et pas de bombe vraiment le coup dur. Donc on va aller sur le boss. Et tant pis on n'a qu'un seul cœur rouge mais c'est Dingle. Dingle on connait. On connait tous les patterns. En plus ici on a eu notre petit familier qui est directement allé sur les mouches. Attention aux cacas sur les côtés. C'est très embêtant là. On a eu une variante de Dingle qui commence avec les cacas. Si vous ne vous sentez pas bien vous pouvez pendant que Dingle ne fait rien. Alors c'est là qu'il faut avoir un contrôle total sur la salle. Vous pouvez un peu éliminer les cacas sur les côtés pour ne pas prendre de dégâts. Parce qu'on rappelle que les petites mouches blanches qui tournent autour vous font des dégâts si vous passez à côté. Et ensuite c'est de l'esquive. On a déjà présenté ce boss plusieurs fois. Pas besoin d'aller au corps à corps pour que Gemini... Ce serait trop dangereux sur un boss. Honnêtement Gemini on s'en sert un peu comme un moyen de défense. Quand des ennemis viennent vers vous Gemini va les attaquer et ça va vous servir. On ne va pas trop aller nous-mêmes provoquer le dégâts parce que sinon on risque trop de prendre un dégâts en retour. Et deux cœurs bleus donnés par le boss. Extraordinaire. Un petit Moms Lipstick qui vient augmenter notre portée. Attention à ne pas prendre le cœur rouge. On n'a pas envie de se soigner. Et surtout, et c'est là qu'il faut faire très 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 attention, une fois que vous avez pris des cœurs bleus, là il ne faut pas se soigner dans les cœurs rouges. Parce que si on se soigne dans les cœurs rouges maintenant, pour les perdre ça va être difficile parce qu'on a du bouclier en cœur bleu qu'on n'a pas envie de perdre. Donc c'est possible avec des machines de donation de sang, des familiers de sang, etc. Mais ça ne va pas être faisable facilement. Il va falloir trouver des choses pour le faire. Donc il faut faire très attention. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû, conseil, avant de ramasser les cœurs bleus, aller prendre un coup dans la porte. Ici on peut, en y allant tout doucement, prendre un coup dans la porte et ne pas passer la salle. Donc juste rester dans celle-ci. Ce qui m'aurait permis d'être à un demi-cœur rouge et ensuite prendre les cœurs bleus. Parce que comme ça, moi si je ramasse un demi-cœur rouge, je reste à un cœur rouge World of Babylon. C'est bon, c'est actif. J'aurais pu faire cette optimisation-là au cas où je ramasse un cœur rouge par terre. Bon, on va acheter la carte. L'important ici, ça va être d'aller au Devil Deal. Parce que si on se débarrasse de nos cœurs rouges au Devil Deal, là par contre, on est en totale liberté. C'est-à-dire que c'est bon, on va pouvoir marcher dans les cœurs rouges. On ne pourra pas les ramasser parce qu'on n'a plus de vie rouge. Et on gardera World of Babylon en permanence. Donc ce qu'on veut, c'est éliminer nos cœurs rouges tout en ayant de la vie bleue. Très important avec ce personnage. C'est possible de le jouer Godroom aussi. Mais du coup, là, il va falloir faire très attention à ce que vous faites par rapport à votre vie. Parce que vous voulez vraiment garder ce bonus de dégâts. Si vous le perdez, vous repassez à 2,60 de dégâts. Ce qui est horrible au fur et à mesure des étages. Alors après, vous allez peut-être trouver des damage up. Mais pour un début de run, ça met vraiment très mal à l'aise. Donc ce n'est pas le but. Une bombe, évidemment, on en avait besoin à l'étage d'avant. Mais ça, ce n'est pas grave. Ici, c'est une salle qu'on connaît normalement. On connaît ces mouilles. Ah, est-ce qu'on les connaît, ces araignées noires ? Dans tous les cas, les araignées noires, elles ne viennent pas vers vous. C'est un comportement fuyard. Alors, quand vous avez tendance à trop vous rapprocher, elles vont vouloir fuir. Et du coup, elles peuvent vous passer dessus. Mais si vous restez loin, normalement, il n'y a pas de souci. C'est un monstre sur lequel vous pouvez perdre énormément de patience. Mais le but va être vraiment de tuer toutes les invocations avant de se concentrer sur les araignées noires. Peu importe si vous avez l'impression qu'elle invoque dès que vous retuez une araignée ou quoi. Tuez d'abord toutes les invocations. Parce que sinon, vous allez vous retrouver submergé. Alors, un rune chard, encore un bout de rune. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ah bah, on a eu Daigaz. Mini Daigaz. Donc, Daigaz, c'est normalement une rune qui vous donne un cœur bleu et enlève la malédiction de l'étage. Bon bah, là, il n'y avait pas de malédiction. Et du coup, comme ce n'était pas la rune Daigaz, on ne l'a pas débloqué. C'était une version mini de Daigaz. On a eu un demi-cœur bleu et non pas un entier. On a notre carte The High Priestess qu'on connaît bien. Et ici, on a un trinket assez intéressant. Judas Tonk, la langue de Judas, qui tout simplement va baisser le coût des Devil Deals. Donc, les Devil Deals qui coûtent deux cœurs rouges ne coûteront plus qu'un cœur rouge. Les araignées rouges, c'est un monstre assez horrible. On a envie d'être le plus à distance possible. Ici, c'est la version petite qui tire qu'en diagonale. Donc, savoir se placer quand on les voit se baisser. The World, on va l'utiliser à cet étage puisqu'on va plutôt privilégier High Priestess. On n'a pas de clé. On n'a pas vraiment beaucoup de ressources. C'est un peu dommage. Par contre, en plus, on voit que là, avec des bonnes bombes, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes sur la map. Donc, on va directement tuer les Fatis. Ça, il n'y a pas de souci. On connaît des monstres easy. Il n'y a pas de récompense dans cette salle. C'est un peu dommage. On pourrait avoir une clé ici, mais on va privilégier la salle secrète. Alors, on rappelle qu'on est dans une salle en L. Bon, là, on sait que l'alignement est ici. Mais pour rappel, dans une salle en L, c'est dès que la caméra bouge, en fait. L'alignement est présent à cet endroit-là. Oh ! Alors, je suis désolé, j'ai les allergies. Les allergies en ce moment, mais incroyable, ça. Les Orphan Socks, alors c'est un des nouveaux objets. Alors, quel est exactement son effet ? Il me semble que ça donne 4 cœurs bleus et l'invincibilité sur les piques. On va aller vérifier ça directement sur Platinum God, puisque je ne voudrais pas oublier un effet s'il y en a un en plus. Donc, 2 cœurs bleus, pas non, pas 4, ce n'est pas comme le pyjama. 0,3 de vitesse et on peut marcher sur tous les piques sans prendre de dégâts. Par contre, on ne peut pas passer, on ne peut pas frotter les piques qui sont sur les cailloux ou frotter les piques de Curse Room. Donc là, on va attendre. On va voir s'il n'y a pas une petite bombe dans l'étage pour essayer de perdre le moins de dégâts possible. On n'en a pas besoin là à la minute, mais très très bon objet de Secret Room, ça fait très très plaisir. Donc, un objet qui pour les débutants va bien vous aider, puisque vous pouvez marcher sur les piques. Donc, toutes les salles de pièges où il y a des piques par terre, tout ça, vous n'en avez rien à faire. Même si je vous conseille, c'est un conseil, quand vous avez ce genre d'effet pour progresser dans le jeu, je conseille de faire comme si vous ne l'aviez pas. Et du coup, d'essayer d'éviter les piques. Et évidemment, en dernier recours, si vous n'arrivez pas à éviter les piques, tout simplement, vous n'allez pas prendre de dégâts, mais au moins, vous vous êtes entraîné. A essayer d'éviter, parce que le jour où il faudra vraiment éviter, il faut avoir l'étincelle. Donc ici, le AAA, Batterie, Tricle Charge, alors quand on utilise un objet actif, ça va directement remettre une petite charge dedans. On va privilégier la Judas Tong, puisqu'on veut jouer beaucoup d'Evil Deal ici. Et en plus, on n'a toujours pas d'objet actif sur nous. Donc, tant pis. Tout ça, c'est des ennemis qu'on connaît très bien. De toute façon, dans les premiers étages, globalement, si vous restez à distance, il n'y a pas trop, trop de dangerosité. Le niveau de dangerosité des ennemis n'est pas très, 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 très élevé. Un coffre. Alors, ce serait pas mal d'avoir des bombes, parce que... Voilà, parfait. On a une petite bombe, et on va pouvoir essayer de faire un play assez rigolo. Ce qui nous amènera... Alors, on a vu le rocher marqué. Le rocher marqué est vu ici, mais je préfère aller faire mon play là-bas. Même si un rocher marqué amène souvent une bombe. Il y a souvent un cœur bleu, une bombe, ou deux bombes, un cœur bleu. Ça peut arriver qu'il n'y ait que des bombes dedans, une bombe, une clé. On va aller dans notre shop d'abord. Ah, il y a Humbling Bundle qui est très bien, on rappelle. Ça rajoute une chance, en fait, que les consommables soient doublés, tout simplement. Quand une clé apparaît, ça peut être une double. On a aussi une bombe ici, mais malheureusement, on n'a pas assez d'argent. On va aller dans notre shop. Enfin, notre item room, pardon. On vient d'aller au shop. Et on a des pièces. Ça, c'est très intéressant. En plus de ça, on a Spider Beat. Slow Effect, un objet qui vous donne une chance de tirer une larme qui va ralentir les ennemis, tout simplement. Donc, ralentir les ennemis, c'est plutôt fort, mais ça devient de moins en moins fort plus la run avance. Parce que dans les tout derniers étages, ralentir un boss, ça va ralentir les boules qu'il vous envoie sur vous. Et juste après, il ne peut pas être ralenti pendant toute la salle. Donc, il va arrêter d'être ralenti, retirer des boules à la vitesse normale. Et du coup, ça peut créer des patterns un peu inesquivables. Mais bon, normalement, en fin de partie, vous êtes censé être assez stuff pour ne pas prendre trop de temps sur le boss. Mais si vous vous retrouvez avec un build qui n'est pas très fort et ce genre d'effet sur les boss, ça peut vous compliquer la vie. Dans tous les cas, je vous conseille évidemment de prendre ces objets quand vous débutez sur le jeu. On va aussi acheter notre deuxième bombe. On a besoin d'avoir plusieurs bombes ici. Et du coup, comme on en a plusieurs, je propose qu'on aille... Non, on ne va pas faire le rocher barqué. Je propose vraiment qu'on fasse les deux plays à gauche ici. Déjà, le premier, il va s'agir d'ouvrir la Curse Room gratuitement, mais en pétant les cailloux ici. Ce qui va nous permettre d'aller ramasser les Orphan's Hawks gratuitement en faisant une petite diagonale sur laquelle je vous conseille de vous entraîner. Donc voilà, on a eu 0,3 de speed dès que deux cœurs bleus. Et maintenant, je peux marcher sur les piques. Incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans cette Curse Room ? Des troll-bombes, c'est dommage. Et ici, on va tout simplement ouvrir la salle de challenge boss puisqu'elle contient un objet de la poule de boss. Et ici, on a beaucoup de chance puisque ça va nous donner des dégâts et du shot speed. Donc, très très content de Kato Nine Tails. Si un boss ne nous intéresse pas et qu'il nous fait un peu peur, vous voyez les boules blanches qui ralentissent l'ennemi. On lui balancera High Priestess, mais là, The Pin, on connaît très très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière ? L'araignée. Alors, l'araignée, je ne sais pas si on est déjà tombé dessus. Globalement, c'est comme les petites araignées. Il faut absolument être en rythme avec elle. Vous voyez, elle saute. Et dès que vous la voyez sauter, il faut bouger en même temps. Tac. 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 Et si vous vous trompez de pattern, ce n'est pas grave parce que vous avez bougé en rythme. Donc, si elle fait un pattern ou tout simplement, elle invoque quelque chose par terre, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, vous étiez safe. Je conseille évidemment, comme n'importe quelle araignée qui invoque, de tuer les invocations en priorité pour ne pas vous retrouver submergé. Et dès que vous n'avez pas trop d'invocations par terre, vous pouvez y aller. De toute façon, on a énormément de dégâts. C'est un boss qui est très rapide. Mais qui est plus rapide en hard mode. Donc, en normal, ça devrait le faire pour vos premières parties. De toute façon, vous n'allez le trouver que dans le Cellar. Donc, on a eu notre récompense du dégâts. On est déjà à 7 de dégâts. Le multiplicateur de dégâts de Ève est très très haut. Surtout en Form of Babylon, évidemment. Donc, c'est parti. On n'a pas eu de bombes. Nos deux bombes ne nous ont pas permis d'en avoir une en plus. Donc, tant pis. On pourrait, si on était vraiment dans l'optimisation, on pourrait prier, entre guillemets, Utisa et Pristesse qui fait venir un pied au-dessus de notre tête. On prendrait un dégâts. Parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Le pied tomberait sur nous. Mais on casserait le rocher marqué. Et on pourrait espérer qu'il y ait plus qu'un cœur bleu dedans. On va garder à Éve Pristesse. Surtout qu'ici, voilà, on a la Widow. La version rose. Moins de dégâts. Paf ! Directement, pas besoin de l'avoir. Et Basement Boy. The Sprinkler. On n'a pas pris de dégâts pendant les deux étages. Incroyable. On n'a pas pris de dégâts pendant les deux basements. Du coup, on a débloqué un succès. Pas de soucis. Ce genre de succès, dans tous les cas, si vous visez le 100%, vous les aurez plus tard. Parce qu'il y a des personnages qui n'ont pas de vie. Mais des mécaniques de protection. Et du coup, réussir des étages avec eux, ça vous débloquera ce genre de succès. Donc c'est parti. Ici, on a la Tétine. Je ne sais pas si on l'a déjà eu. Mais elle est très très bien la Tétine. C'est un des meilleurs items de boss. Vous êtes content de voir ça. Parce que ça vous donne de la cadence de tir. Tears up. Et un cœur bleu. Et on va aller dans notre Devil Deal. Pour trouver Little Brimstone. Ainsi que Dark Bomb. Alors ça va être très intéressant de montrer le Dark Bomb ici. On va prendre les deux. En plus de ça, regardez. Vous voyez. Je peux totalement marcher sur les pics. Mais vous voyez, j'ai le réflexe toujours de considérer que je ne l'ai pas. Ce qui me permet de m'entraîner. Alors évidemment, ici, le problème, c'est qu'on ne sait pas si je le fais bien ou pas. Mais vous pouvez à peu près estimer. Parce que là, vous voyez, par exemple, je ne l'ai totalement pas réussi celui-là. Là, je réussis. Tout va bien. En fait, il faut repérer par rapport à l'ovale. L'ombre ovale en dessous du personnage. La petite ellipse. Et ici, on va prendre le deuxième. Little Brimstone. Alors, qu'est-ce que ça fait ces deux objets ? Le Dark Bomb, tout simplement, il va ramasser les cœurs rouges qu'il y a par terre. Donc, c'est extraordinaire. Avec Eve, on n'a pas envie de se soigner. Et en plus de ça, là, je n'ai plus de vie rouge. Donc, tous les cœurs rouges, il va les ramasser. Et les transformer en cœurs bleus. Ou des fois, il vous troll, il vous balance une petite araignée. Ou des ressources. Mais souvent, des cœurs bleus. Donc, très très bon. Ça permet de recycler un peu. Ici, on a eu plein de cœurs rouges. Donc, c'est parti. Vas-y, il va ramasser tout ça. On n'en a pas besoin. Et en cœurs noirs, pardon. C'est vrai que maintenant, c'est en cœurs noirs. C'était en cœurs bleus avant. Donc, ici, est-ce qu'on a d'autres cœurs rouges dans l'état ? Je regarde sur la minimap. Non. Il ne peut évidemment pas ramasser les cœurs rouges du shop qui ne sont pas achetés. Ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs pas possible, s'il y avait un cœur rouge au shop, d'en acheter un. Et de lui donner. Puisque les cœurs rouges, on rappelle, ça vient directement dans votre barre de vie. Donc, au moins, on a ça. C'est très très bien. Et on a Little Brimstone. Donc, comme son nom l'indique, c'est un familier qui balance Brimstone. Donc, vous voyez, quand je reste appuyé dans une direction, ou que je reste appuyé, là, je fais vibrer mon doigt sur la manette pour rester. C'est totalement possible de changer de direction. En fait, il faut juste couvrir deux boutons en même temps avant de lâcher. Là, par exemple, je tire vers le bas. Et si je mets mon doigt vers la gauche, et ensuite que je relâche le bas, je change de direction sans relâcher la charge. Mais dès que je relâche, par contre, les touches de tir, il balance un Brimstone dans la direction dans laquelle je suis. Donc, un familier assez fort, même si ses dégâts ont été baissés depuis Repentance. Mais vous allez voir que ça va être quand même très utile. C'est un familier qu'on va avoir derrière soi. Mais maintenant que les familiers ont de la priorité, en fait, lui, il a une grosse priorité. Donc, il est calé juste derrière nous. Très très bien, puisqu'on a besoin qu'il soit aligné avec nous pour aligner nos dégâts à nous et le Brimstone. On va souvent vouloir rentrer dans une salle avec le Little Brimstone chargé et le relâcher à un endroit propice très rapidement. Ici, on n'a pas de clé, c'est dommage. Par exemple, ici, voilà, je vais commencer par les monstres à droite. Histoire de me caler très très loin des crânes qu'on n'aime pas du tout. Et ensuite, on va y aller, hop. On n'est pas obligé de tout le temps garder en permanence le Little Brimstone chargé. C'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner à faire ça. Mais honnêtement, ça change pas mal votre façon de jouer, d'avoir toujours un Brimstone chargé. C'est encore plus asymétrique dans votre tête. Vous avez besoin de penser à plus de choses. Donc, ce qui est important, je dirais, c'est de rentrer dans une salle avec. Un peu comme un Brimstone. Quand vous avez le Brimstone sur vous-même, vous avez envie de rentrer dans une salle avec le Brimstone chargé. Mais évidemment, voilà, ne passez pas votre temps à le recharger directement. Parce que des fois, c'est important de placer des dégâts avec les larmes pour tout simplement pousser les ennemis pour pas qu'ils puissent venir vers vous. C'est important d'avoir du contrôle sur ce que vous faites avec vos larmes. Pas spécialement que des dégâts, mais aussi du contrôle dans la salle. Et ce qui est un peu dangereux, évidemment, c'est qu'au contraire d'un Brimstone, où vous arrivez dans une salle avec le Brimstone chargé dans votre bouche et vous faites rien. Là, quand vous arrivez dans une salle avec le Little Brimstone chargé, vous tirez des larmes. Et il y a quelques salles dans le jeu, voire quand même pas mal, où vous avez des ennemis explosifs qui sont pas loin de vous. Et commencer une salle directement en tirant, c'est prendre le risque de prendre une explosion dès que vous rentrez. Mais bon, en tant que joueur débutant, je vous conseille de rentrer dans les salles avec le Little Brimstone chargé. Ça vous servira toujours. Alors ici, les petits vers de terre qui balancent des boules toujours dans ce pattern orbital autour d'eux. C'est très important de repérer où ils sortent et de se mettre très loin. Et vous voyez qu'après, je peux même profiter de Little Brimstone pour tout simplement faire du dégâts à distance. Et tout se passe bien. Ici, on va laisser le Dark Bomb ramasser. Voilà, il nous a bien trollé, il a ramassé le cœur rouge pour nous donner une araignée. Une pilule, on va utiliser la pilule. On a eu Xlax, donc qui laisse une espèce de zone qui glisse par terre pour les ennemis. C'est pas une très très bonne pilule. Vous voyez, si je me mets bien à distance en rentrant dans la salle, hop. Ensuite, je profite de Little Brimstone. On pourrait limite que jouer, jouer qu'avec ça sur les ennemis de base, ça fonctionne assez bien. Alors, on a beaucoup de vie bleue, donc on va aller dans cette Curse Room. Qu'est-ce qu'on a ici ? La Guppy's Tale et Dead Cat. Ah bon ? Ok, je vous donne la scie, évidemment, à la fin. Je vous la donne tout de suite, mais je vous la redonne à la fin. Incroyable, donc des objets de chat. On n'a pas eu Guppy encore en live, mais ce serait pas mal d'essayer de l'avoir dans cette partie. Guppy, c'est une transformation sûrement la plus forte du jeu. Tout simplement, quand vous avez trois objets de chat, vous commencez à voler. Vous devenez un petit chat qui vole. Déjà, vous gagnez le vol. Et en plus de ça, pour chaque dégâts que vous infligez, vous avez une chance sur deux de créer une mouche bleue qui fait vos dégâts. Donc, assez extraordinaire. On va prendre la Guppy's Tale. Les effets de chat ont des objets. Donc, la Guppy's Tale qui, tout simplement, va augmenter le nombre de coffres jaunes qui vont apparaître dans la partie. Donc, attention, quand on n'a pas beaucoup de clés, ça peut être dangereux. Mais là, on va faire en sorte de ne pas ramasser les coffres jaunes, ou alors d'essayer d'avoir plus de clés. Et le Dead Cat, assez extraordinaire, qui vient tout simplement enlever tous vos cœurs rouges. Ça vous les enlève tous pour ne vous en donner qu'un seul derrière. Ça vous bouffe tous vos cœurs rouges, mais ça vous en donne un. Un seul et unique. Par contre, vous avez neuf vies derrière. Et ces neuf vies vous font à chaque fois revenir avec un seul cœur rouge. Donc, en gros, ça fait une dizaine de cœurs en plus si vous galérez dans vos parties. C'est très, très fort. Et en plus de ça, ici, avec Eve, comme elle profite du War of Babylon avec un cœur rouge ou moins, eh bien, c'est parfait. On a encore l'effet de War of Babylon. Donc, incroyable. On a eu beaucoup de chances dans ces deux coffres rouges. Donc, les coffres rouges, quand ils donnent des objets, il y a beaucoup de chances que ce soit des objets de chat. Il n'y a principalement que ça dedans. Il doit y avoir à peu près deux chances sur trois. Peut-être plutôt une chance sur deux d'avoir un objet de chat. À vérifier, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été ajoutés quand même dedans. Mais beaucoup d'objets de chat dans les coffres rouges, parce que la poule est très restreinte. La liste des objets dedans est très restreinte. Ici, on ne va pas prendre le coffre jaune. On a très peu de clés. Et du coup, comme je vous ai expliqué, la Guppy's Tale va nous donner beaucoup, beaucoup de coffres jaunes. Donc, on n'a pas envie de perdre nos ressources du coffre rouge. Et là, il y avait le troisième objet de chat dedans. Et c'était juste parti. Une petite bombe. C'est bien parce qu'on manque un peu de ressources. Et vous voyez là. Vous voyez là, j'ai eu le bon réflexe. Mais rentrer dans une salle comme ça avec... Je vais montrer comment ça se passe. Mais allez, hop, je rentre. Et tac. Je rentre avec le brimstone chargé. Mais du coup, je suis en train de tirer. Et si je n'avais pas eu le réflexe d'aller à gauche directement, je vous ai montré ce qu'il se serait passé. Tout simplement, j'aurais pris un dégât d'explosion. Donc, vous voyez que ça arrive. Ici, une salle. On va rester un peu dans le coin. On va attendre que les ennemis viennent vers nous. Là, j'ai eu un bon réflexe. C'est un ennemi qu'on ne veut absolument pas tuer proche de nous. Les variantes bleues comme ça des ennemis d'élite. En fait, quand on les tue, ça balance des boules dans les 8 directions. Du coup, là, c'était un peu dommage de le tuer proche de moi. Mais j'ai eu le bon réflexe. Vous, essayez. On aurait pu le laisser passer. On était bien dans notre coin. Il passait comme ça. On aurait pu partir un peu vers le haut. On était tranquille. Qu'est-ce qu'on a dans notre item room ? La Psyfly. Alors, la Psyfly, c'est vraiment une run qui n'a aucun sens. Celle-là, à la limite. Si vraiment vous galérez sur le jeu, à la fin, je vais vous donner la site de cette partie. Jouez-la. Cette partie est totalement gratuite. Pourquoi la Psyfly est totalement pétée actuellement ? Elle va être changée. C'est-à-dire, ne profitez pas de ça. Il est possible que si vous voyez cette vidéo, dans quelques mois après sa sortie, ce soit déjà patché. Il y a un patch qui est attendu normalement pour juin. Je ne sais pas, on est le 16 juin quand j'enregistre. Quand est-ce que ça va sortir ? Je n'en ai aucune idée. Mais la Psyfly va sûrement être changée parce qu'actuellement, elle est beaucoup trop forte. Elle vous protège des larmes des ennemis, mais trop bien. C'est-à-dire qu'elle va tout simplement... Regardez, si je tue des ennemis au corps à corps, ces ennemis qui explosent en larmes, vous voyez que tout simplement, elle va dessus, elle les annule. Elle annule toutes les larmes, mais à la vitesse de la lumière. Ce qui fait que ça devient limite difficile de prendre un coup dans le jeu de la part de larmes ennemies. C'est possible de prendre un coup si je vais au corps à corps d'un ennemi. Ça ne va pas m'en protéger. Mais les ennemis qui nous tirent des larmes dessus, vous allez voir que ça va être difficile de prendre des dégâts. Donc, cette partie-là, à la limite, c'est une bonne introduction pour vous montrer que Ève peut être très vite pétée. Mais à la limite, jouez là. Parce que moi, je prends les parties comme elles viennent. On va avoir des parties dégueulasses. On en a déjà eu dans cette série tutoriel. On va avoir des parties complètement pétées comme celle-là. Autant vous les montrez, à la limite, autant que vous les jouiez. Évidemment, vous n'allez rien débloquer puisque vous jouez une Seed. Vous n'êtes pas en train de jouer en mode normal. Mais bon, au moins, vous verrez à quoi ça ressemble. Une partie, si vous n'en avez pas déjà vu. J'imagine que vous avez pu en voir. On n'a pas de clé pour aller au shop. Ici, on est proche du boss. J'ai bien envie de tester la super secrète. Voilà, proche du boss avec une seule salle. Incroyable pour le Dark Bomb. Que des cœurs rouges. Attention, ici, dans cette salle, ne peuvent spawn que des cœurs rouges. Donc, une fois qu'il a tout ramassé, un conseil, sortez de la salle pour ne pas qu'il vous donne vos récompenses en mode cœur rouge. Donc, voilà, là, je suis sorti de la salle et évidemment, il a toujours des récompenses à me donner, donc il va me les donner. Il m'a donné de la pilule. Qu'est-ce que c'est que ça ? I'm excited. Très horrible, hein. I'm excited, une pilule qu'on ne veut pas utiliser quand il y a des ennemis dans une salle parce que, tout simplement, ça accélère le rythme de tout le monde. La carte The Hermit qui va me permettre d'aller au shop, mais je n'ai pas de pièces. J'en ai quand même 4 et on va pouvoir acheter une Black Candle si je mets la bombe ici. Augmentation de chance de Devil Deal et malheureusement, j'ai que 6 pièces, mais c'est pas grave puisqu'on a une machine de donation de sang. Donc, on va aller se mettre à 0 cœur rouge, là. Hop. On prend des pièces et grâce à cette ouverture de shop, on va ramasser Black Candle qui nous immunise à toutes les malédictions. On va plus pouvoir en avoir de toute la partie et en plus de ça, un cœur noir. Sachant que toutes les malédictions, ça vous immunise aussi à des objets très chiants. Vous avez peut-être déjà rencontré et que nous, on a déjà rencontré aussi dans cette série comme Curse Tie. Vous avez la téléportation de Curse Tie quand vous vous faites toucher pendant que vous chargez le Curse Tie. Bah ça, ça l'annule. Et de la même façon, Curse of the Tower qui est un objet qui, quand vous faites toucher, va générer des bombes tout autour de vous. Bah ça, ça l'annule aussi. Donc, vous voyez que I'm Excited est très horrible puisque je continue à avoir des... Voilà. I'm Excited qui continue à venir accélérer le rythme de la partie, ce qui est très horrible. On va aller faire le boss et c'est fistula. Donc là, on va pas profiter du tout de la Psyfly puisqu'il y a personne qui va... qui va, comment dire, nous tirer des boules dessus. Mais tout va bien. Donc, quand on a beaucoup de dégâts, fistula, il faut pas prendre boule par boule. Il faut vraiment essayer de se mettre le plus loin possible et de faire le plus de dégâts d'un coup parce que vous allez vous rendre compte que les ennemis, du coup, n'ont pas le temps de venir vers vous. En fait, vous allez les avoir tués beaucoup trop vite. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un pyjama. Donc, pyjama qui donne 4 cœurs bleus. J'ai déjà tellement de cœurs bleus ici que, bon, c'est pas le genre d'objet qu'on avait envie de voir. En plus de ça, le pyjama vous soigne dans vos cœurs rouges. Donc, attention. Là, j'avais qu'un seul cœur rouge. Ça va pour Ève. Mais si j'avais eu plusieurs cœurs rouges vides, j'aurais pas voulu les soigner parce que sinon, on perd War of Babylon. Donc ici, on passe au prochain étage. On a pas trop de ressources, mais on a quand même pu acheter quelque chose qui nous... qui nous immunise aux malédictions. Donc, plutôt cool. On va aller dans toutes les salles de curse parce qu'on a envie, voilà, avec les coffres rouges d'essayer de trouver notre dernier objet de guppy. Donc, vous allez voir que là, voilà, je peux faire n'importe quoi sur les ennemis qui me tirent dessus. Vraiment, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'on ne prendra jamais de dégâts. Voyez cet ennemi là, cet ennemi bleu dont je vous ai parlé qui, à sa mort, génère plein de larmes tout autour de lui dans les 8 directions. Aucun problème. Et en plus de ça, tous mes cœurs rouges sont recyclés. Regardez. Je reste devant. Et en plus de ça, elle fait des dégâts aussi. C'est-à-dire que, bon, comme si c'était pas suffisant, elle annule les larmes et fait des dégâts. Enfin, c'est... C'est la fête, quoi. C'est vraiment la fête. Ça, ces grosses chauves-souris, vous devez les détester parce qu'elles ont beaucoup trop de points de vie. Et qu'en plus de ça, elles vous tirent dessus en vous visant. Ouais, cauchemar. Ici, il y a beaucoup de pièces au milieu. Ça pourrait m'intéresser. Mais pour ça, il faudrait une bombe. Il faudrait une bombe que je place sur un caca pour passer. J'ai pas trop de bombe. C'est pas trop trop l'ambiance. J'ai pas oublié qu'on a toujours le Little Brimstone qu'on peut utiliser à tout moment. Enfin, quand je commence à avoir un bon build niveau larmes, j'ai tendance à un peu l'oublier. Mais il faut pas. Ici, il nous a donné une petite carte tempérance. Bah tiens, on va l'utiliser, la carte tempérance. On va aller reperdre notre cœur rouge. De toute façon, on est bien. On a envie limite de le dépenser dans un Devil Deal, dès qu'on peut. Et on continue de full clear, de totalement vider l'étage de toutes ses ressources. C'est très important pendant les 6 premiers étages. À partir de bombe, on rappelle que là, vous pouvez commencer à foncer sur le boss. Qu'est-ce qu'on a comme pilule ? Une qu'on n'a pas vue encore. Shot Speed Up qui augmente notre vitesse de l'arme. Pourquoi pas ? On n'a pas de bombe. On peut pas faire trop une recharge salle secrète. Alors ici, c'est marrant. On tire sur les TNT et on va tuer pas mal de gens. Toujours dessiner des lignes dans notre tête pour quadriller dans quel sens tirent les petits bouts de viande rouge. Et on va aller directement sur notre shop. Déjà, pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. J'ai tendance à privilégier d'aller au shop d'abord pour certains objets qu'on n'a pas encore débloqués. C'est un réflexe que j'ai encore souvent. À terme, vous aurez aussi sur le jeu que je vous conseille d'aller au shop avant l'item room dans un étage. Pour l'instant, si vous débutez sur le jeu et que vous n'avez pas débloqué la blinde d'objets, ça vaut pas la peine. Il faut débloquer certains trucs pour que ce soit très utile. Pas de bombe ici pour augmenter nos chances de dévile deal. On n'en a pas encore. On va aller au shop du coup à l'item room. Autant finir par là du coup. Avant de continuer l'étage. Et on a un little chubby. Donc une run vraiment sous le signe des familiers. Beaucoup de familiers. Little chubby qui, quand vous tirez dans une direction, il va partir grignoter dans cette direction-là. Ça fait des petits dégâts. C'est pas le familier d'une vie mais bon, ça fait le travail. De toute façon, ça vous augmente votre dégâts général. Donc à prendre. Rocher marqué ici mais on n'a pas de bombe. De toute façon, on est plein de cœur bleu. On pourrait quand même avoir le small rock. Quoiqu'on ne l'a pas débloqué. Il me semble que justement dans une des dernières VOD on me disait que le small rock il fallait le débloquer. C'est vrai. Et débloquer le small rock justement, il me semble que ça consiste à casser beaucoup de rochers marqués. Donc on va casser un maximum de rochers marqués pour débloquer le small rock. Un 2 de diamant. Tiens donc. Amdrosi, pilule extraordinaire. Une fois que vous la trouvez dans une partie la pilule Amdrosi, vous pouvez la mémoriser, savoir de quelle couleur elle était parce que si vous en retrouvez une, ça ralentit toute la salle. Et du coup, sur les boss de fin, c'est très très fort d'arriver sur le boss de fin avec l'AKM Drosi surtout que ça a duré tant que vous êtes dans la salle. Donc pour finir un boss, très très bon. On va garder le 2 de diamant de côté tant qu'on a tant qu'on n'a rien à dépenser puisque ça va doubler notre compteur d'argent. Donc plus on va trouver d'argent, plus on sera content d'utiliser le 2 de diamant. Un cœur bleu, pas terrible. On va aller directement sur cette fin d'étage je pense. On n'a pas la blinde de ressources. Donc le 2 de diamant, gardez-le toujours. Utilisez pas spécialement dès que vous le trouvez. A part si évidemment vous avez une autre carte à garder de côté. Mais le 2 de diamant à utiliser plutôt quand vous savez que vous allez faire une dépense. Et du coup, avant de faire cette dépense, doublez votre, tout simplement, votre nombre de pièces. Comme ça, vous faites la plus grande optimisation possible. Et on arrive directement sur le boss. Alors je sais pas pourquoi je sens bien le bumbo là. Call bumbo. Pas du tout, c'est Gordy. Alors Gordy, on rappelle que beaucoup vous diront d'aller derrière. Moi je préfère que vous enchaîniez entre ces 3 positions. Et en repérant évidemment le moment où Gordy rentre pour switch de position, pour changer de position. Voilà, dès qu'il rentre dans son tas de merdiers là. On change de position, on va sur l'autre côté. Parce que si on va derrière, je trouve qu'il y a trop de chances de prendre une invocation sur la tête. On a encore de la range. Distance de l'arme, parcourue. Et attention, alors là, extraordinaire. Un coffre rouge, dommage, pas de... Toujours être prêt sur les coffres rouges à partir, parce qu'il y a beaucoup de troll bombes dedans. La gothead, priorité sur la gothead. On a débloqué Krampus, tiens. Aïe, aïe, aïe. Alors Krampus, à partir de là, ça va pas rigoler. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu dans vos parties si vous avez joué plus et Krampus, il va pouvoir venir nous faire des pranks en Devil Deal. Il remplacera des Devil Deal. Et on vient de ramasser la gothead, donc la gothead extraordinaire. 100% de chance d'avoir une salle à la fin de l'étage. Alors c'est très très fort parce que du coup, bon là, on a lancé la mécanique des Devil Deal. Donc à la fin de chaque étage, nous aurons un Devil Deal. Ça s'arrête à Womb 2. Après Womb 2, il ne peut plus y avoir de salle à la fin des étages. Donc on est déjà allé sur Sheol. On ne peut pas avoir de salle à la fin de l'étage. Par contre, si on a un joker, on peut créer cette salle de fin d'étage, la créer, aller se téléporter dedans puis revenir. Mais simplement, le kill de Satan à Sheol ne peut pas ouvrir une salle derrière. De la même façon pour la cathédrale en face et les deux étages qu'il y a derrière. Donc là, cette tête de chèvre, elle va nous assurer une salle. Voilà. Si vous avez la tête de chèvre à Basement 1, vous allez avoir à chaque fois une salle à la fin de l'étage obligatoire jusqu'à Womb 2. Le truc, c'est que beaucoup vont vous dire c'est 100% de chance de Devil Deal. Pourquoi ? Parce que quand vous la ramassez dans un Devil Deal, vous prenez un Devil Deal, donc vous partez sur la mécanique des Devil Deal et évidemment, ça va être un Devil Deal à chaque fois. Par contre, si vous trouvez la tête de chèvre et c'est possible dans un coffre rouge et que vous n'avez pas encore pris de Devil Deal, ça va vous mettre 50% 50%, donc 50% de chance de Devil Deal, 50% de chance de Godroom puisque voilà, évidemment, si vous ne ramassez pas un Devil Deal, vous avez la possibilité entre Godroom et Devil Deal avec une chance sur deux. De la même façon, si vous trouvez la tête de chèvre dans un coffre rouge, vous avez 100% de chance de Devil Deal pour Basement 2 et que vous ne rentrez pas dans ce Devil Deal, on rappelle que la prochaine salle assurée sera obligatoirement une Godroom, du coup, vous allez avoir 100% de chance de Godroom à cave 1 et une fois que vous aurez eu cette Godroom, vous allez repasser à 50-50. Donc si vous ne comprenez pas trop ces mécaniques-là, retournez dans les tutos d'avant, on a déjà expliqué ça dans un gros segment Devil Deal, je parle de ça avec plus d'aisance maintenant parce que j'imagine que vous ne devez normalement avoir acquis les connaissances. On ne va pas prendre Sister Maggie ici parce que c'est juste un familier qui tire des larmes. 3 cœurs bleus, c'est un peu cher même si on a 9 vies, donc les cœurs bleus, même si on peut totalement mourir en prenant un Devil Deal, on reviendra dans la salle d'avant avec un cœur rouge puisqu'on a 9 vies. On va partir d'ici et aller sur Depth 1. Une run très 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 forte, on a vraiment beaucoup 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 de dégâts et de défense, on est très très bien, on a tout ce qu'il faut en fait, tout simplement. Et en plus de ça, on va continuer à avoir des Devil Deal, donc c'est un plaisir. Je continue à avoir quelques clés. Attention aux explosions, ici on veut rester le plus loin possible. Vous allez voir que je vais de moins en moins utiliser le Little Brimstone. Le Little Brimstone, c'est vraiment quand on n'a pas grand chose, on va se servir de lui pour faire des dégâts, mais là, le build commence à ressembler à quelque chose. Un rocher marqué qu'on aurait pu faire exploser justement avec les mouches explosives, mais on n'a pas réussi à le faire. Ici, on peut marcher sur les piques, mais en restant à l'entrée, vous avez vu, on a la portée. Après, on peut montrer, je pouvais marcher dessus. Ici, on veut garder nos distances. Et du coup, on va avoir un Sheol. Du coup, on peut le dire, à Wound 2, grâce à la tête de chèvre, on va avoir encore une fois accès à Sheol, donc aller voir Satan alors qu'on ne l'a toujours pas débloqué de manière officielle. Qu'est-ce qu'on a dans cet item room ? Mystérieux liquide. Très très fort, Mystérieux liquide, puisque à chaque fois que mes larmes explosent par terre, comme ça, ça laisse un liquide poisonneux par terre qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, sur tous les ennemis qui ne volent pas, c'est très fort. Donc là, évidemment, un ennemi qui vole directement pour que la démonstration soit nulle, mais ce n'est pas grave. On rappelle qu'ici, je n'aurais pas dû rentrer dans cette petite salle puisqu'on ne sait pas si ça allait faire avancer l'étage. Et non, c'était un cul-de-sac. Il faut faire très attention à ces cul-de-sacs parce qu'il y en a beaucoup qui font très, très mal. Après, pour le bien de ces vidéos, ça peut être pas mal des fois que je rentre dedans pour vous montrer qu'il peut se passer des choses terribles même pour un joueur qui connaît bien le jeu. Donc, ça, l'en L ici, que se passe-t-il rien ? Attention à ces monstres qui sont horribles et qui vous font un de dégâts entiers même si on n'est pas encore au womb. Et je peux totalement les prendre à distance avec Little Brimstone et me servir de son laser en alignant bien pour ne même pas avoir à affronter les monstres. Mais on rappelle qu'évidemment, avec la Psyfly, voilà, pour se faire toucher, il a beau me tirer dessus le monstre, bah désolé, mais la Psyfly est trop forte en fait, tout simplement. Alors là, ça a l'air de continuer l'étage mais dans le doute, on va quand même montrer. Et vous voyez que même des fois, quand ça continue l'étage, il y a des salles un peu difficiles. Je commence à avoir trois clés. Je vais commencer à ouvrir des coffres jaunes parce que voilà, vous vous dites, incroyable, mais tu vois, tu devrais toujours ouvrir les coffres jaunes, tu as eu deux clés dedans. Ils savent que des fois, dans un coffre jaune, il n'y a pas de clés et du coup, quand vous avez Guppy Style et que vous commencez à ouvrir plein de coffres jaunes, vous retrouvez sans clés, vous ne pouvez plus aller au shop, plus aller à l'item room. Ça commence à être le drame. Donc quand vous avez Guppy Style, faites très attention à ça. Qu'est-ce qu'on a dans notre shop ? Diplopia. Alors ça, c'est très intéressant, Diplopia. On va attendre un petit peu. On va attendre un tout, tout, tout petit peu, voir si on ne peut pas avoir plus d'argent, tout simplement. Là, notamment, il y a un caca doré donc on va y aller. On va mettre une bombe ici et une clé et ce qui nous aura permis d'avoir quelques thunes. On veut un maximum d'argent avant de claquer évidemment notre deux de diamants. Ici, j'ai oublié une pièce. Ah non, elle est derrière le feu. J'ai qu'une bombe, je n'ai pas envie de l'utiliser. Oula, attention, quand vous revenez sur vos pas dans les étages comme ça, bien faire attention. Il y a des salles où les piques sont très proches de l'entrée. Bon, là, évidemment, c'est les chaussettes qui m'ont sauvé. Deux clés, c'est un peu juste. Alors ça, c'est une salle horrible. Ouais, c'est-à-dire que même avec l'expérience, je l'ai très très mal joué. Il y a eu des vidéos où on l'a mieux géré. Ces ennemis-là, on connaît. Toujours faire très attention à ces petits vers de terre qui viennent s'ajouter dans les salles. Il faut repérer le signal sonore. On les entend gratter le sol avant de sauter. Un cœur blanc, on ne va pas trop prendre ça avec Eve. Même si là, un cœur blanc, ça ne me mettrait qu'un seul cœur rouge au prochain étage en plus. Ce n'est pas dramatique. On ne perdrait pas War of Babylon. Mais bon, sait-on jamais. Il y a des objets très forts dans le jeu qui rajoutent un cœur rouge donc on ne voudrait pas en avoir deux au prochain étage à cause du cœur blanc. On va simplement dire non. Et vous voyez que Toxic Splash Damage là est très très bon parce qu'on laisse des tâches par terre qui viennent finir les ennemis. C'est très fort. Ici, on va faire cette salle parce qu'évidemment, il peut y avoir de l'argent dedans. De l'argent en masse. On connaît bien qu'il faut faire attention aux marques au sol. On connaît bien ces ennemis-là aussi. Faire attention au moment où ils crashent leurs larmes. les quatrièmes ennemis. Très très bien d'avoir le poison parce que vous voyez qu'on ne peut pas les toucher de face mais en fait, comme on leur met du poison par terre, ça les tue quand même. Très bon objet Toxic Splash Damage. Une bombe avec rocher marqué pour trois bombes derrière. Beaucoup de plaisir. On va évidemment faire ça. On a eu du cœur bleu dedans. Allez hop, un maximum de pognon. On pourrait chercher la Secret Room du coup ? Ce serait pas mal de la trouver. Elle n'est pas liée aux quatre salles ici parce qu'on a vu que ce n'était pas possible de l'autre côté. Elle est peut-être là. Il y a trois salles. Dommage. Donc là, on avait notre rocher marqué aussi qu'on n'a pas fait. Alors, où est-ce que ça va être ? Parce que là, ce n'est pas possible à droite. Il n'y a pas d'accès. Est-ce que ça va être ici ? Ça pourrait être là ? Dans cette salle toute seule ? Liée qu'à deux salles ? Non ? On a déjà testé en dessous ici. On avait mis une bombe. Ici, ce n'était pas possible. Il y avait des rochers. Donc là, on a testé. C'est un peu bizarre ce pattern. ce serait là, du coup. Oh non. Ah oui, le pas. Oui, oui. Ça, c'est souvent maintenant que c'est lié entre des salles comme ça. Ah ouais, ça va être là. Quoi ? Donc ça, c'est une des rares situations quand même où je ne vois pas où est la secret room. Et c'est lié à ces nouvelles salles, les salles rouges qui sont arrivées dans Repentance où du coup, la logique n'est plus trop de positionner les secret rooms à l'endroit où elles sont collées au plus de salles possible. Tant pis, on doit être dans une de ces rares situations où elle est collée qu'à une seule salle voire à une salle petite. C'est très bizarre. Il faudrait rejouer la seed pour voir. Ici, on va utiliser notre deux diamants évidemment. On va acheter le Diplopia. On va prendre la bombe pour augmenter nos chances de Devil Deal. Ah non, on en a à 100%, mais c'est un réflexe, excusez-moi. Et ici, on va remplir notre machine. C'est dommage, on aura pu mettre qu'une seule pièce dans cette partie. C'est nul. C'était vraiment au cas où il n'y ait pas de machine de donation à Debs 2 parce qu'on peut tomber sur Grid et quand il y a Grid, il n'y a pas de machine de donation. Donc là, on était bien. On avait bien beaucoup d'argent. Tant pis, donc Diplopia qui tout simplement va doubler tout le contenu d'une salle et surtout les objets. Donc ça, c'est très très fort. On tombe sur War. Alors War, quand il y a beaucoup de TNT comme ça, on veut casser les TNT en priorité parce que sinon quand lui, il va invoquer des bombes, ça va être un enfer. Bon là, j'en ai éliminé la plupart. Et faire très attention à la deuxième phase où il nous fonce dessus, être le plus à distance possible. On a un build avec beaucoup, beaucoup de portée donc ça se met très bien par rapport à ça. Et dans notre Devil Deal, on a argent égale pouvoir. Donc on est très mécontent d'avoir perdu de l'argent là tout à l'heure parce que argent égale pouvoir, c'est très fort. Plus on a d'argent, plus on fait de dégâts. Tout simplement, déjà avec 38 de pièces, on augmente de 1,45 nos dégâts et ça peut aller jusqu'à 89 pièces voire même encore plus loin parce qu'il y a des objets qui vous permettent d'avoir plus que 89 pièces. Et au niveau Diplopia, je pense qu'on va garder pour essayer de l'utiliser à un moment le plus propice. On rappelle que Diplopia, donc c'est très fort, ça double tout ce qu'il y a dans une salle. Par exemple ici, là je pourrais l'utiliser, du coup ça doublerait les cœurs rouges par terre et ça doublerait le Cube of Meat. Mais bon, ramasser deux Cube of Meat, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Non, ce que vous voulez avec Diplopia, c'est l'utiliser sur un objet qui est déjà très fort et qui du coup, en plus de ça, doubler, va complètement enterrer la run. Donc vous voulez l'utiliser pour un play qui enterre d'autant plus la partie. C'est-à-dire, vous trouvez quelque chose de fort, et bien vous enterrez la partie, vous faites en sorte que ce soit encore deux fois plus fort. Il y a des objets qui n'ont pas d'effet, doublé, mais il faut reconnaître en fait ceux qui le sont. Et par exemple, quand vous trouvez Brimstone ou le couteau de maman, ce genre d'objet doublé vient d'être totalement renforcé par Diplopia, puisque le couteau, par exemple, vous allez en avoir deux, le Brimstone, vous allez lancer un laser plus grand. On va ramasser les cœurs bleus qu'on avait loupés dans l'étage. Et surtout, il ne faut pas hésiter, Diplopia, à l'utiliser pour arnaquer le jeu. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un shop, si vous n'avez pas l'argent pour acheter les objets et que les objets vous intéressent, Diplopia va recréer un objet de chaque gratuit dans un shop. Donc c'est très très fort, ça vous permet d'arnaquer. Je vais vous dire ce qui se passerait. Là, par exemple, si vous utilisez Diplopia, il y aurait une clé en plus gratuite et un cœur rouge en plus gratuit. Et s'il y avait des objets, ça les mettrait sur piédestal de manière gratuite. Donc à utiliser, si vraiment, il y a par exemple deux objets dans le shop que vous trouvez extraordinaires, stopwatch et autre chose, paf, vous pouvez les prendre comme ça si vous n'avez pas l'argent pour. Et de la même façon pour les Devil Deals. Les Devil Deals, s'il y a trois Devil Deals qui coûtent trop de cœurs mais qui sont trop forts et que vous avez Diplopia, vous pouvez totalement Diplopia. ça va créer des Devil Deals gratuits, les mêmes, et vous pouvez les prendre. Et en plus de ça, ça ne considère même pas que vous avez pris un Devil Deals. C'est-à-dire que vous avez juste pris des objets qui sont par terre et que vous avez créés en les dupliquant. Donc ça vous permet d'arnaquer des Devil Deals et potentiellement, par exemple, sur un Basement 2, vous utilisez Diplopia sur le Devil Deals et du coup, vous n'avez pas ramassé de Devil Deals. Derrière, vous êtes encore en bonne route pour avoir des Godroom ou des Devil Deals. Enfin, vous n'avez pas fait de pacte avec le démon. Donc c'est parti pour Debs 2. On est plutôt bini. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Une salle de coffre avec deux clés. Malheureusement, j'utilise beaucoup de clés là et ça ne paye pas. On est en train de perdre énormément de clés. Screw, un objet de boss qui donne de la cadence de tir, donc très très fort. X-lax, cette pilule, on n'en veut pas. The Stars, tiens, bah vas-y, on va l'utiliser comme ça, ça nous fait économiser une petite clé. Et en plus de ça, à cet étage, on ne va pas vouloir dépenser un maximum de pognon parce que tout simplement, on a envie de profiter d'argent égal pouvoir. Le Large Zit, alors des fois, on va tirer des... On va tirer des... En fait, on a des boutons d'acné et des fois, le bouton d'acné va percer et ça va aller mettre du creep blanc par terre qui ralentit les ennemis. C'est plus gimmick qu'autre chose, c'est pas très fort. Donc ça vous rajoute un effet de ralentissement possible. Il y a les ennemis les plus horribles du monde mais vous voyez qu'avec un gros build, ça commence à être plus fort. On va garder notre clé ici, on va pas faire ça. Laisser du creep vert par contre par terre, le poison, c'est très fort. Très très fort, ça a complètement détruit les ennemis. Là, on a pu repérer avec la petite mouche blanche à droite qu'il y a une version élite des ennemis tapis dans l'ombre. Là, on veut un maximum de pognon. L'Empereur card, c'est très bien. Alors ça, on va la garder de côté pour l'utiliser sur le dernier étage et tout simplement esquiver tout l'étage et aller directement sur le boss. Ici, on peut marcher sur les piques. Là, grâce au poison, on en met directement partout par terre et on se met très très bien. Le build est extraordinaire. On va pas dépenser nos clés. Dommage, cette salle, on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'on a ici ? Du pognon, avec toujours plus de pognon pour toujours plus de dégâts. J'ai oublié de faire ramasser un cœur rouge à notre petite amie, le Dark Bomb, mais là, on est tellement bien en vie. Vous le feriez évidemment si vous étiez pas bien en vie, mais là, niveau vie, on est très bien. Quelqu'un m'a conseillé d'essayer de faire des runs. On en avait parlé la dernière fois et je pense que j'essaierai pour le prochain tuto peut-être de faire une run où j'arrive pas à ramasser les débiles de deal. De faire une run vraiment où comme si je jouais mal, c'est pas encore bien. C'est normal de jouer mal au début du jeu, c'est pas une critique. De jouer mal et du coup, de louper les débiles de deal et de voir comment ça se passe une partie où on doit remonter la pente. Voir ce qu'il se passe dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on doit faire et mettre en place. Donc là, pas besoin. Ici, on a déjà tout ce qu'il faut. On va pas dépenser de pognon parce qu'on veut un maximum de dégâts. Il nous reste une salle. On va aller la voir et en plus de ça, il nous reste cette salle-là aussi qu'on ira vérifier. On commence à avoir des clés donc c'est parti. Très très bien ça. Profitez des rares coffres jaunes qu'on pop à l'étage. Maintenant que j'ai pas mal de clés, ça va permettre de booster notre dégâts grâce au nombre de pièces. Mon égale power, très fort. Mon égale power que vous pouvez retrouver en item room aussi. C'est pas que en déville deal. On veut un maximum de coffres ou un maximum de pognon. Dommage. Niveau secret room, est-ce que ça peut être là collé à trois salles ? Ça peut totalement. Mais c'est pas le cas. C'est vraiment... Ça, c'est illogique total. Avant, c'était totalement grillé dans les précédentes versions du jeu. Ici, c'est pas possible. Il y a des trous. Ah non, mais vraiment, les secret rooms, elles sont aux pires endroits. S'il y a une position, elle doit pas être logique du tout. C'est pas grave. Une salle de lit. Alors, la salle de lit, très très fort. Vous savez que c'est une salle de lit. Quand il y a une planche comme ça, il faut deux explosions pour l'ouvrir. On a déjà expliqué le fonctionnement de cette salle, mais là, on tombe sur une salle propre. Donc, la salle propre, vous pouvez casser le tapis au milieu, il y aura toujours une échelle de cordes. Si vous tombez sur la salle dégueulasse, la salle souillée, le tapis au milieu, ce sera une trappe qui vous permet de passer au premier étage. Trappe vide, sans échelle de cordes. Et ici, on tombe sur la version avec deux objets dedans. Mais l'objet à gauche, on ne peut pas le ramasser à moins d'avoir un objet pour sauter au-dessus du mur ou se téléporter. Il y en a dans le jeu. On a Polydactyly ici, un objet assez fort qui nous permet tout simplement de prendre deux cartes, pilules, runes en poche, d'en tenir toujours deux. Et avec le bouton, que ce soit contrôle sur clavier pour switch ou la gâchette droite sur la manette, vous pouvez changer en fait la carte que vous avez en cours que vous voulez utiliser. Ici, on a une pilule, on va utiliser direct. Et toujours, de la même façon, si vous restez appuyé sur ce bouton, vous allez lâcher les deux et votre trinket au passage. Et le lit extraordinaire. Le lit, quand vous n'avez aucun cœur rouge, ça vous donne tout simplement trois cœurs bleus. En plus de ça, on a dormi dans assez de lit pour débloquer la Wooden Cross. Ce petit miroir contient toujours des pilules. Il vous permet aussi de changer de tête. Mais là, on n'a pas forcément envie de changer de tête. Shot speed up et une pilule qu'on ne connaît pas. Luck down, ça, c'est un peu malheureux. On va aller sur le boss. On va aller ramasser tranquillement nos objets et partir sur la suite de la partie. Donc le pied de mom, on commence à connaître. En plus de ça, on la ralentit, ce qui nous a permis de mettre énormément de dégâts avant qu'ils puissent repartir. Et donc, c'est extraordinaire. Un objet ici qui nous donne de la vie. Alors, est-ce qu'on va le prendre ? Il y a un Devil Deal qui arrive. Ça peut être une bonne idée. Surtout qu'on perd Power of Babylon parce qu'on n'a toujours qu'un seul cœur rouge et pas plus. et Devil Deal, pas terrible. Headless Baby qui va laisser du sang derrière nous, c'est pas trop mal. La Missing Page 2 qui va vous donner un cœur noir et surtout un effet quand vous faites toucher de faire des dégâts aux ennemis. On va surtout prendre Headless Baby. La Missing Page 2, tant pis. Et c'est pas un Devil Deal très fort, on n'a pas envie de doubler les objets avec Diplopia. Donc, tant pis. De toute façon, on a encore deux Devil Deal qui arrivent. Un sûr qui va nous donner des objets et un autre qui nous permettra d'aller voir Satan. Donc, à partir d'ici, on rappelle, pas besoin de faire... Ah, il peut y avoir un objet de chat là-dedans. Dommage. On va faire cette salle mais pas besoin de tout visiter. Une fois que vous avez un gros build et que vous arrivez aux bombes, vous voulez finir votre partie. Vous n'avez pas besoin de... Après, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez totalement vous entraîner et essayer d'aller le plus loin possible dans votre partie en termes d'optimisation et de continuer à faire un maximum de salles, etc. Mais globalement, si votre objectif c'est la victoire, arriver au monde, normalement, vous devez avoir le build qui vous permet d'aller un peu tout droit et d'essayer de trouver le boss le plus rapidement possible. Ce qui n'est pas trop à faire dans les premiers étages parce qu'évidemment, dans les premiers étages, le but, c'est de se stuffer pendant que les ennemis ne font pas beaucoup de dégâts. Donc, c'est parti. Coffre jaune, ici, on continue. Là, à partir de maintenant, les clés vont être quand même un peu moins utiles. Il n'y a plus de shop puis d'item room. Rocher marqué en haut à gauche. On va prendre à les repérer, ceux-là. Essayez, vraiment, ayez l'œil pendant ces VOD. Quand je rentre dans une salle, comme ça, essayez même de les voir avant moi. Là, dans cette salle, il n'y avait que ce rocher à droite qui pouvait être un rocher marqué. Dans le rond, ces fameuses mollaires avec la petite encoche en bas à droite. Si la double encoche est présente, c'est un rocher marqué. Une salle de dé, tiens, intéressant celle-là. Quel effet on va avoir dedans ? Alors là, même, on pouvait aller tout simplement vu que l'ennemi fait les mêmes mouvements que nous, on effet miroir, on pouvait aller en bas à droite et se serait tué dans les piques en haut à gauche. Sachant que nous, là, en plus de ça, on est invincibles. On va aller, tiens, dans cette salle de dé, deux clés pour un 5 qui nous permet de rejouer entièrement l'étage. Alors ça, c'est assez fort dans les premiers étages du jeu parce que ça vous rajoute un étage où vous pouvez vous stuffer avec shop, item room, chance de déville, deal et tout. À partir du womb, c'est un peu moins impactant. Refaire un womb, refaire un womb 1, c'est pas mal parce que le boss de womb 1 va vous donner un objet de boss mais bon, c'est plus dangereux. On va sûrement le faire ici pour les bienfaits du tutoriel. Mais globalement, de votre côté, vous prenez peut-être pas trop de risques. Je commence à appuyer à avoir de clés là, c'est un peu dommage. On ne peut plus ouvrir les coffres jaunes. On va utiliser un peu nos bombes. On commence à être proche des 99 pièces. On tombe sur le double Loki qu'on connaît bien. Alors Loki, en plus de ça, on a l'impression qu'il vole mais c'est pas le cas. C'est vraiment un des boss qui est le plus faible du jeu en fait, surtout quand on se tient à distance. Il n'y a pas vraiment de moyen de se rapprocher rapidement de nous à part avec une téléportation aléatoire et encore. Et en plus de ça, on a l'impression qu'il vole mais c'est pas le cas. Donc là, il prend les dégâts de poison au sol, c'est horrible pour lui. Et qu'est-ce qu'on a dans ce Devil Deal ? On a un Book of Belial qui vient augmenter nos dégâts quand on l'utilise, on le rappelle et un sac de poudre qu'on a déjà vu aussi. Honnêtement, rien d'extraordinaire. On va prendre ça mais c'est pas une raison particulière d'utiliser le Diplopia. Ça, ça nous donne un cœur rouge. On n'a pas spécialement envie d'en avoir même s'il reste un Devil Deal potentiel. J'ai qu'une clé donc je ne vais pas non plus m'exciter là-dessus. On a perdu des cœurs bleus donc on va laisser le Dark Bomb faire son affaire. Ça, ça va être extraordinaire. Vous allez voir qu'on va finir cette partie dans les plus beaux... Dans les plus beaux... Dans les plus beaux effets. On recommence Bombe 1 donc. C'est parti. Ça, ce qui va nous permettre de nous stuffer encore plus. Le Bombe 1, c'est un peu le dernier moment de stuffing de cette partie. Il y a un moment où on peut gagner en dégâts. Ça, c'est une salle que vous allez souvent voir et que vous allez détester. J'aime bien rester quand même si on arrive à éliminer un ou deux ennemis proches de l'entrée et ne pas plonger dedans parce qu'en fait, tout simplement, vous avez les quatre trous de balle dans chaque coin qui sont horribles quand vous vous rapprochez d'eux et puis vous avez les quatre qui rentrent dans le sol. Donc moi, j'aime bien tenir une position et essayer de la jouer avec patience parce que si vous commencez à perdre patience dans cette salle, c'est horrible. Vous allez faire des mouvements, l'ennemi va pop sous vos pieds. Pour le dernier, vous pouvez le chercher mais quand il y a tout le monde dans la salle, c'est un cauchemar. Alors ça, on n'a pas trop envie de le jouer. On rappelle que ça fait un effet tourbillon sur nos larmes. Ce n'est pas très intéressant ici. On ne va pas ouvrir ce coffre. On n'a pas beaucoup de clés. Surtout, on est proche des 99. Par contre, celui-là, voilà. On va le faire. Il y a plus de chances d'avoir des meilleurs loot là-dedans. On est proche des 99 pièces. Donc bon, entre 95 pièces et 99 pièces, la différence de dégâts avec monnaie égale power n'est pas flagrante. Ça, c'est des ennemis qu'on connaît bien aussi. La pilule, c'est range up. Ok, on augmente notre portée. Attention aux yeux. Toujours tourner autour d'eux pour ne pas se faire prendre dans un aller-retour. Bombs Arky's. On a changé notre nombre de clés avec notre nombre de bombes. Et donc là, vous voyez que je garde quand même double empereur card sous le coude pour tout simplement me téléporter sur les deux prochains boss. Ça va être magnifique. On va terminer cette run en mode speed run. Toujours très bien d'avoir des empereurs comme ça sous le coude. Ça permet de finir la run plus facilement. Surtout qu'on est en bonne situation. On a beaucoup de vie, beaucoup de dégâts. Ça va très très bien se passer. Scrolex. Alors, est-ce qu'on avait vu Scrolex ? Il me semble que oui, mais globalement, si on devait faire un rappel rapide sur Scrolex, il n'a pas beaucoup de pattern. Mais il peut sortir du sol. Et évidemment, son point faible, c'est sa queue. Et du coup, le gros problème, c'est que quand il sort du sol, vous allez vouloir aller derrière lui et lui faire des dégâts, ce qui est difficile. Vous voyez comme ça ? Et là, on laisse du poison par terre qui lui fait beaucoup de damage. le moment de lui mettre un maximum de dégâts tout en esquivant des tirs explosifs qu'il va vous mettre sur la tête. Mais là, j'aimerais bien qu'il montre ce pattern-là. Voilà, celui-là, c'est celui où vous devez y aller faire un maximum de dégâts. S'il y a des ennemis avec lui au début du combat, évidemment, tuez-les. C'est vraiment très très important de virer les invocations quand il en a. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce Devil Deal ? On a Fear Shot. Tiens, on va pouvoir montrer. Est-ce que j'ai une seringue sur moi ? J'ai pas de seringue parce que là, on avait vu que dehors, il y avait Roidrage. Donc, Roidrage, la seringue qui donne de la portée et de la vitesse. Trois seringues, on rappelle, ça donne un peu de vitesse. Deux points de dégâts. Peu importe le multiplicateur, deux points de dégâts. Après, il y a des multiplicateurs genre Cricket Set, etc. Mais multiplicateur de personnages ou pas, ou peu importe où vous en êtes dans votre barre de dégâts, deux points de dégâts flat. La transformation spun, donc trois seringues. Si on avait Diplopia, la seringue verte, là, on aurait pu en avoir deux, donc deux pour la transformation, mais j'en ai pas de troisième. Donc là, on va utiliser Diplopia ici, tiens. Et du coup, comme ça, on va pouvoir prendre deux fois Dark Matter, donc qui, tout simplement, va nous donner du dégâts up et du Fearshot. Donc, quand on tire sur les ennemis, ils vont être apeurés. Et on va le prendre deux fois pour avoir deux fois le bonus de dégâts. On a perdu beaucoup de cœur noir, mais c'est pas grave. On a ce qu'il faut en vie. Le Contract from Below, ça sert à rien de le prendre deux fois, mais globalement, on rappelle, vous allez avoir moins de loot à la fin des salles, mais quand vous allez looter à la fin d'une salle, le loot sera double. Simplement, vous avez moins de chances de loot à la fin d'une salle pour contrebalancer. Et ici, Roïdrage, évidemment, qui va augmenter notre vitesse et notre portée, comme on l'avait dit tout à l'heure. On va prendre la luck, tiens, pour augmenter nos chances d'apeurer les ennemis avec Fearshot. Mais évidemment, dès que je vais me faire toucher avec le A+, je vais perdre ce bonus de 10 de luck, sachant que pour avoir le A+, dans une partie, il faut faire trois étages complets sans se faire toucher totalement. Donc, difficile en tant que débutant, mais quand vous l'aurez, vous serez très content. Ça vous prouvera que, voilà, vous avez fait trois étages sans vous faire toucher. Après, par contre, la prochaine fois que vous faites toucher, vous perdez le A+, donc il y a plein de synergies à faire. Vous pouvez totalement, par exemple, pour le A+, vous dire que ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne une plus de chance sur vos larmes qui ont des effets basés sur la chance. Par exemple, là, pour le Fearshot où on avait vu les tirs qui lancent des dents. Quand vous êtes à 10 de luck, maintenant, vous n'allez tirer que des dents qui font triple dégâts. Bon, ce que vous pouvez vous dire, c'est que je n'ai pas envie de le perdre, j'ai plutôt envie de le garder pour les boss. Au début de chaque étage, vous lâchez le A+, comme ça. Vous faites l'étage et une fois que vous êtes devant le boss, vous retournez chercher le A+, et vous allez faire le boss avec. Comme ça, vous allez bénéficier de vos dégâts. Par contre, du coup, comme vous n'allez pas avoir les 10 de luck sur l'étage, vous n'allez pas avoir les chances de meilleur loot pendant l'étage. Mais bon, ça peut être une optimisation si vous voulez profiter plutôt des effets de l'arme que des loot. En tous les cas, le but, évidemment, c'est de ne pas se faire toucher quand vous avez ce trinket. La Judas Tongue, ici, ne nous servira plus à rien puisque de toute façon, on n'a pas de cœur rouge à mettre dans les Devil Deals. On rappelle qu'elle passait les coups de Devil Deals de cœur rouge à un cœur rouge. Ça ne nous aura pas servi, finalement, parce qu'on n'a pas trop joué sur les cœurs rouges dans cette partie. Et on arrive à Wound 2. Donc là, c'est parti. On sait qu'il y a le cœur de mom à la fin. Et même pas la peine, même pas la peine d'aller dans la salle d'arcade, voir ce qu'il se passe, machin et tout. On est dans une bonne situation. Empereur direct. On arrive sur le boss. On tue les yeux d'abord en premier, comme d'habitude. Très important, on les rush. Ceux d'en haut, pas se mettre sur la ligne du haut parce qu'ils peuvent nous pop dessus. Ensuite, on se met sur le côté qu'on préfère, gauche ou droite. Et là, c'est parti. En plus de ça, on a la Psyfly. Donc là, voilà, je n'ai même pas besoin d'esquiver parce que j'ai la Psyfly. Donc, jouer cette partie absolument si vous voulez voir ce que c'est qu'une partie en autopilote. On esquive bien le laser et on ne rentre pas dans le coffre puisqu'on a notre 100% de chance de Devil Deal. Donc, on a un kill Satan gratuit qui nous est donné ici. Everything is terrible. Donc, ça y est, on a battu le jeu. On a battu le cœur de bombe à cette fois pour que le jeu devienne plus difficile. Ça, on en parlera la prochaine fois. Le jeu est devenu plus difficile donc il va se passer des choses. Et du coup, Satan, c'est parti. Pas besoin de mettre la bombe au milieu. Pas besoin de mettre la bombe au milieu. Pas besoin de se trimballer dans Sheol. On avait une deuxième empereur sur le côté. Ça nous permet directement d'enchaîner les deux derniers étages et de faire les buffs. Pas prendre de risques dans les salles qui sont plus compliquées qu'au début qui peuvent nous détruire notre barre de vie. On est très bien. Lui, on n'a même pas mis de bombe là. Putain, j'ai pris mon A+. Dommage. Donc, vous voyez que je peux apeurer les ennemis avec le Fearshot. Donc, Fearshot, c'est un peu particulier surtout sur les boss parce que donc sur les ennemis, globalement, tous les ennemis qui viennent vous voir, quand ils sont apeurés, ils ne peuvent pas venir vous voir. Ils partent dans l'autre direction et ils ne vous tirent pas dessus. Mais pour les boss, ça ne fonctionne pas trop parce qu'ils ont des patterns fixes. Et surtout, sur certains boss, ça peut être compliqué le Fearshot parce que par exemple, sur un monstre qui a l'habitude de sauter et de venir sur vous, quand il est apeuré, il saute et il est ratterré à l'endroit où il avait sauté. Donc, ça peut un peu vous prendre par surprise et vous voyez monstre sauter. Vous vous dites merde, il va me ratterrir dessus donc je vais plutôt aller vers là où il était et hop, sur quels ennemis ça fonctionne bien le Fearshot, sur quels autres ennemis ça ne fonctionne pas trop. Là, on n'aura pas le temps évidemment de le montrer en cette partie parce qu'on a eu Fearshot très tard mais aucun doute que dans cette série, on aura Fearshot très tôt dans une game et on pourra analyser un peu sur qui c'est fort, sur qui ça ne l'est pas. Encore une fois, Satan, on n'est pas censé l'affronter là. On a vraiment eu de la chance d'enchaîner à chaque fois et d'avoir des kills de Satan possibles mais on en reparlera plus en détail quand on en sera là dans le jeu quand on aura battu à cette fois le cœur de bomb. Là, on a battu à cette fois le cœur de bomb pour que le jeu devienne plus difficile. Alors, peut-être, peut-être que c'est ça qui, tout simplement, on va, on y reviendra dans la prochaine VOD mais peut-être que c'est ça aussi qui ouvre la porte de Satan donc on va vérifier ça. Everything is terrible Isaac. Tan tan. Euh, ta 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 ta. Ok, donc tout simplement, apparemment, c'est vraiment le jeu qui devient plus difficile avec plus d'ennemis d'élite, plus de chances de tomber sur des boss alternatifs, sur des malédictions au début d'étage, etc. Sur des nouveaux ennemis aussi qui sont plus difficiles mais c'est pas encore là qu'on débloque le Satan permanent, la possibilité d'avoir Satan de manière permanente. Il va falloir faire quelques autres kills de Momzart avant. On a débloqué le rasoir. Alors là, très, 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 très bon. Ça peut être votre premier objet sur Eve parce qu'une fois que vous avez débloqué le rasoir, après vous allez vouloir débloquer ce qui permet d'avoir le rasoir sur Eve dès le départ parce que le rasoir c'est un objet extraordinaire qui vous permet d'échanger votre vie rouge contre des dégâts. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, Eve va commencer avec cet objet qui va vous permettre directement en fait dès que vous trouvez un cœur bleu, vous le ramassez. Vous avez donc deux cœurs rouges et un cœur bleu et vous pouvez attaquer votre vie rouge avec le rasoir ce qui vous permet d'avoir un cœur rouge, un cœur bleu et paf, vous êtes parti pour proc le War of Babylon et avoir des dégâts bonus et là vous ramassez un cœur rouge par terre, merde j'ai deux cœurs rouges et un cœur bleu, pas grave je me mets un coup de rasoir pour attaquer ma vie rouge et conserver mon cœur bleu et du coup avoir War of Babylon en permanence et être très bien. Là on a démontré que c'était faisable sans mais évidemment ça vous simplifiera la vie plus tard. Donc pour Eve, pour qu'elle tienne le rasoir, Eve hold the razor dans Isaac, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? J'allais vous trouver ça directement. Est-ce que c'est écrit quelque part pour le rasoir ? Pour que Eve tienne le rasoir. Ah il faut donner des pièces dans la donation machine du grid mode. Quand on a donné 439 pièces dans la donation machine du grid mode, c'est là que Eve tient le rasoir, le grid mode. On y arrivera dans quelques VOD, vous inquiétez pas mais vous voyez, il y a un moyen de rendre Eve encore plus facile qu'au départ. Le moyen de renforcer les personnages du jeu, vous allez voir, c'est un jeu infini si vous n'en êtes pas encore là. Merci d'avoir suivi ce Learning of Isaac. Évidemment, il va y en avoir plusieurs dans les jours à venir parce qu'on est là pour rattraper le temps perdu, la santé avant tout et maintenant que ça va un peu mieux, et bien let's go, on y retourne. N'hésitez pas comme d'habitude, si vous avez kiffé ce Learning of Isaac, à mettre un pouce bleu et à le partager autour de vous à des amis qui commenceraient Isaac, qui ont besoin de conseils, etc. Dans la section commentaire, comme d'habitude, vous pouvez poser des questions, les gens se répondent entre eux et moi-même, des fois je passe. Bon, c'est plus compliqué pour ces VOD-là, j'essaye de déjà suivre les commentaires sur mes VOD liés à Twitch parce qu'il y en a beaucoup et je suis quelqu'un qui répond à toutes les questions par Twitter, Discord et autres messageries privées. Mais en tout cas, n'hésitez pas pour la section commentaire, c'est les seuls VOD qui sont vraiment du contenu YouTube donc c'est pour ça que je les mets en avant où vous entendrez pas ce genre de discours sur mes VOD Twitch. D'ici là, passez une bonne journée, bonne soirée et merci d'avoir regardé. Gros bisous, à la prochaine, au revoir.